Le président Hélène Jimot Ousmane Mousselmi Son président, son président son moukou Ousmane Sonko, Yakao Ndawi Ousmane Sonko, Yakao Sénégal Kon Gaya Ousmane Sonko, Yakao Afrika Ousmane Sonko, Tchikao Sekanam Chelo Bar Jaadjir Ousmane Sonko, président Sous-titrage ST' 501 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 Il reste aux Etats-Unis, aux Nations Unies, il est au Quai d'Orsay, il est à Bruxelles. Il laisse ses collègues ici. Tout ça pourquoi ? Parce que, et c'est pourquoi il est acharné, il parle de justice. Et il sait que s'il y a ça, si les militaires ont un côté, les autres leaders ont un côté, c'est-à-dire les leaders politiques, parce qu'il y a le code de conduite. Lorsqu'on organise une marche, si la marche est pacifique, et si la marche était pacifique, sans porter préjudice aux édifices, sans se saisir des guerres, sans brûlure, que ces hommes partent, même s'ils avaient défoncé le stade, marché dans la pacificité, je crois que là aussi, c'était pardonnable. Mais du moment que les commissariats de police ont été saccagés, les armes de guerre ont été pris, tous les documents de l'État ont été jetés par-ci, par-là. Donc, les leaders, d'une part, ont été à la base, parce que simplement, ils n'ont pas su cadrer leurs hommes. Et si la loi peut pencher à ce côté, Alpha Connaie, il se dit aujourd'hui, il est heureux. C'est pourquoi il est en train de durer dans la nature, vers les États-Unis, un peu partout, pour parler de fortes interpositions, pour parler de ceci, de cela, parce que, et vous allez, il est très méchant, parce que c'était une forme d'éliminer les autres. Les autres, actuellement, ils sont blessés. Et lui, est-ce qu'il est blessé ? Alors, c'est comme ça, il a joué l'agression de 1970, la rébellion, le mouvement... 1970, l'agression portugaise contre la Guinée, il était au large, et le mouvement, le mouvement 2002, 2000, la rentrée des rebelles, tout au long de la frontière, il a été arrêté, il a été jugé par le tribunal d'ici, il a été condamné, et donc, il est habitué. Voilà que ce troisième événement, il s'est échappé, parce qu'il en a de l'expérience, mais une expérience méchante, dangereuse, contre sa nation. Un homme qui a un casier judiciaire, aussi important, peut-il être candidat ? Il a un casier judiciaire, il n'a pas eu l'amnestie, mais il a été gracié, nous sommes dans un régime d'exception, nous sommes dans un régime d'exception, parce que c'est un habituel de fait, et ce qui vient de se produire, la loi peut le condamner. Alors, mais cet homme qui est assis, il faut que vous cherchiez, il faut que le peuple cherche, il est en train de raconter des bobards, il parle tantôt de forestiers, « Je suis forestier, c'est grâce aux forestiers que le mouvement rebelle a été combattu. » Il y a ces valeurs, ces valeurs, je les possède. Et tous les militaires en ont, que tu sois maintenant, ce n'est pas seulement les forestiers qui ont combattu tout au long des frontières, les peuples ont combattu, les malinquins ont combattu, les soucis ont combattu, et donc, l'Afrique a ses valeurs. Alors, quand il a fait allusion à tous ces facteurs, mais est-ce que les éléments qu'il est en train de parler, tout ça, c'est moi qui les ai incorporés dans l'armée ? Donc, c'est un homme qui a des faits habitués, c'est un habitué de fait, c'est un homme dangereux, et voilà, aujourd'hui, ils sont dépistés. Il faut donc aller à l'extérieur, à l'hexagone, aux États-Unis, festiger l'image du CNDD. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'était le système de Madagascar. C'est-à-dire, au moment où ils ont saccagé, les partisans ont saccagé les édifices, se saisir des armes de guerre, pour eux, toute la population allait se soulever, allait suivre le mouvement. Il fallait quoi ? Créer une insurrection ? Une insurrection, la population se lève, et puis éventuellement, peut-être aussi l'armée, et donc le départ du président, comme ils ont fait à Madagascar. Mais ils se sont levés, une bonne partie de la capitale-ci, c'est pas cette bretelle qui est restée, donc ils ont échoué complètement. Voilà le système machiavélique que ces leaders, qui ont été puégés par leur patron Alphacondé, lorsqu'il a parlé, je ne l'ai jamais répondu. Un jour, il est même passé aux antennes, il dit que le président a dit qu'il est malade. Il m'a qualifié, il dit que je suis malade. Les gens m'ont demandé, j'ai dit non, laissez-le. Son âge, il est perturbé. Alors, c'est son fils qui est là, c'est nous qui avons véhiculé leur message à l'université. Alors donc, l'âge, je dis laissez-le, il a raison. Donc, il veut passer par tous les moyens, goutte que goutte, goutte que goutte, si ce n'est pas le pouvoir, Alphacondé ne sera jamais rassagé. Même si on fait une concession, vous dites à Alphacondé d'être premier ministre, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. 50 ans, il lutte à avoir le pouvoir. Donc, il se dit que c'est sa dernière chance. 72 ans par rapport à cette génération. Alors, donc c'est pourquoi je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. Monsieur le Président, on a beaucoup parlé de politique, parlons un petit peu de vous. On vous connaît mal, on vous connaît par les images qui nous arrivent de Guinée, mais d'où vous vient cette année ? Est-ce que vous avez imaginé un jour, dans votre parcours, être à la place que vous êtes ? C'est pour vous dire que quand je parle du destin, pourquoi j'ai appelé un de mes instructeurs et pourquoi j'ai parlé du ministre de la Défense ? C'est eux qui nous ont donné les cours de communes de base, demi-tour droite. Je n'ai jamais pensé en communes de base. Non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501